Les objectifs du club cette année, c'est clair, ce sera avant tout un maintien parce qu'il y aura encore six descentes. On a vu qu'on a connu une année difficile l'année dernière, ça va encore être compliqué. Le petit avantage qu'on a nous par rapport aux autres, c'est que l'année dernière c'est nous qui avons connu le problème de démarrer une saison très en retard à cause du phénomène Bordeaux. Pour une fois, on prépare notre saison comme il faut avec plutôt de l'avance sur les autres et les autres sont plutôt en train de vivre ce qu'on a vécu l'année précédente. Donc ça nous permet de bien travailler avec Edouard Chabat et Romain Rebellis sur l'effectif. On a déjà bien avancé, c'est Romain qui vous expliquera tout ça. Et je pense qu'on va construire une équipe qui sera compétitif. Et pourquoi pas, si la mayonnaise prenait bien, on pourrait peut-être aller chercher quelque chose. Mais encore un coup, l'objectif numéro un, c'est de rester en national à la fin de la saison. La saison suivante, il y aura plus que trois descentes et ça sera un petit peu plus facile à vivre. Sinon, on pourrait parler quand même de toutes nos équipes de jeunes parce que c'est bien de parler tout le temps de la nationale, mais je crois qu'il y a eu une année exceptionnelle au niveau de l'académie où il y a eu six montées, aussi bien au niveau des filles que des garçons. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Au niveau des jeunes, il n'y a plus que les 19 ans qui pourraient monter en national. Sinon, on joue de partout au plus haut niveau. Donc, c'est vraiment des objectifs exceptionnels pour un club. Je crois qu'il y a peu de clubs qui ont pu mettre en avant une saison et une saison pareille. Et puis, maintenant, on va se concentrer sur cette équipe 1 qui est quand même notre blason. C'est celle qui fait parler du FCB. Et on va tous essayer de vous faire rêver de passer une belle saison. Alors, si vous voulez parler de la DNCG, aujourd'hui, c'est le point noir pour beaucoup de clubs. On a eu la chance de passer, on ne va pas dire avec les félicitations, mais ça a été un entretien qui a duré un quart d'heure. Ils nous ont tout de suite validé notre budget en nous disant qu'on travaillait très bien. Voilà. Donc, quand on voit que les deux clubs qui sont passés sans difficulté, c'est Avranche et Villefranche. Je crois qu'il y a des véritables questions à se poser de la part des clubs de foot, enfin des clubs de national. Toutes les saisons, on voit les écuries qui arrivent et qui nous piquent nos joueurs avec des salaires qui n'ont pas de sens pour, à la fin, finir derrière nous. Il faut vraiment qu'ils se remettent en cause et qu'ils arrêtent de tout casser ce qu'on essaye de construire année après année. Et il faut qu'ils se disent qu'il y a l'exemple de Concarneau qui est exceptionnel. Moi, quand je vois des clubs qui ont entre 10 et 12 millions de budget, qui ne sont pas capables de monter et que c'est Concarneau qui monte, il y a un moment, il faut aussi avoir un peu d'humilité et de se dire qu'on est des secrets rigolos et qu'on n'a rien à faire dans le football parce que là, c'est assez incroyable quand même. Donc, nous, on a un petit budget. Donc, du coup, on arrive à rentrer quelques sous qu'on a annoncés. Ce n'est pas plus compliqué. Mais c'est vrai que aussi bien moi en tant que président ou des gens comme Gaëtan Mazola qui passe sa journée à trouver des sponsors. On est dans un monde qui est difficile. On a la fédération qui nous a enlevé 100 000 euros dans les subventions. Là aussi, on peut se poser la question. Est-ce que le foot amateur a une réelle importance auprès de la FFF ? Comment on peut enlever 100 000 balles aux quelques petits clubs d'amateurs qui restent en national ? Ça, c'est surprenant. Mais est-ce que la fédération ne veut qu'une trentaine de clubs professionnels représentés par la Ligue 1 et la Ligue 2 et plus trop s'occuper de nous ? On peut se poser des questions. Je pense que le débat n'est pas là aujourd'hui. Donc, après, il y a eu la décision de changer de coach. Ça faisait deux ans et demi qu'on était avec Hervé Delamajor qui a fait un excellent travail. On joue deux fois les barrages et on finit sixième cette année. Seulement, je pense qu'il y a des cycles dans la vie et que Hervé, pour moi, était arrivé à une fin de cycle. Donc, il fallait redonner une dynamique parce qu'on se sauve quand même à la dernière journée. C'est assez fou. On finit sixième, mais on se sauve à la dernière journée et que c'était dangereux de repartir comme ça cette saison. Donc, je voulais apporter du sang neuf et j'ai eu un entretien avec quatre coachs, dont Hervé Delamajor et celui qui m'a le plus plu et qui m'a présenté un projet de jeu qui correspondait à ce qu'on voulait. C'est Romain Révelli. Du coup, on tente l'aventure avec Romain. Quand je vois comme il travaille, je suis persuadé que ça a bien se passé. C'est la vie du foot. C'est cruel parce que même un président peut s'attacher à son coach. Mais si je suis persuadé qu'il faut que je change quelque chose pour que le club perdure, même si ça ne me plaît pas, aussi bien au niveau de certains joueurs qu'au niveau du staff, mon boulot, c'est de prendre les décisions et j'espère que j'ai pris la bonne décision. Bonjour à toutes et à tous. Je ne vais pas, bon, maintenant avec toutes les internets et tout ça, je ne vais pas reparler de mon parcours. On est là pour parler de, moi, surtout d'être heureux, très heureux d'entraîner Villefranche. Parce que c'est vrai que, comme le dit Philippe, on n'est jamais sûr. Il y a des entretiens, des choses comme ça. Mais quand j'ai su qu'il y avait la possibilité d'entraîner ce club, c'est vrai que ça m'a plu parce que j'ai eu envie de me donner fortement. Parce que c'est un club que j'ai affronté beaucoup et qui donnait toujours envie, qui dégageait des choses encore plus maintenant, depuis 5 ans National 1, des choses sérieuses, professionnelles, toujours des bonnes équipes, bien recrutées. Et puis on sentait aussi de la sérénité, un club qui était bien aussi ancré avec les supporters dans son territoire. Donc c'est vrai que par rapport à des expériences où ça a été un peu plus dur pour moi, je ne dirais pas sur le sportif, mais parfois l'extrasportif, avec des clubs, des dépôts de bilan ou des clubs un peu compliqués, c'était aussi une envie d'entraîner un club qui me ressemble, qui est revenir un peu à la normalité dans l'organigramme, dans le fonctionnement. Donc l'entretien s'est bien passé. Il y a aussi la grosse volonté d'une personne, Edouard, que je connaissais bien, sans trop avoir pu travailler avec lui et de faire des choses qui me plaisaient dans l'équipe. Donc voilà, ce club, j'avais fait un match, un très mauvais souvenir avec Andrézieux, un match de la montée de perdu contre Villefranche. Et j'avais vu déjà la marche qu'il y avait un petit peu avec ses supporters, ils avaient un petit temps d'avance sur nous à l'époque. Et puis après, j'ai eu des bons souvenirs là, parce qu'à l'inverse, j'ai beaucoup gagné avec Cholet ou Dunkerque. Donc voilà, c'est des histoires comme ça. On croise des clubs et puis un jour, on a envie d'y être et on peut le faire. Donc voilà, pour toutes les raisons déjà que je vous donne. Moi, je voulais surtout vous parler de ça, plus que de parler de mon passé, de l'envie d'aller dans un club qui semble me correspondre, pro, familial, mais bien ancré dans son territoire. Moi, je vais quand même beaucoup avec les joueurs, parce que je pense que les nouveaux joueurs, les nouvelles générations, ils ont besoin de ça. Beaucoup parler aussi, j'utilise beaucoup les valeurs de mon club et c'est même pour un entraîneur ou pour des joueurs, de sentir des supporters, des bénévoles, de sentir une atmosphère en fait, comme on dit souvent, autour d'une équipe. Moi, je trouve que ça fait beaucoup de différence pour avoir des résultats. Voilà, donc voilà déjà ma première présentation, je dirais, de ce que j'avais envie de faire avec Philippe. Donc après tout ça, on s'est mis au travail, comme ça se fait toujours ici, dans l'ordre et dans la logique des choses. Donc on va s'appuyer sur ces valeurs, on les ressentait déjà. Voilà, cette équipe qui a fait deux fois les barrages, bon, même si ça a été un peu plus dur la saison dernière, il y a beaucoup de mes collègues entraîneurs, que ce soit Hervé ou avant Alain, qui avait fait un cycle ici, toujours des bonnes choses et s'appuyer pour un nouveau coach comme moi sur des très bonnes choses, qu'elles soient individuelles, collectives, je parle du terrain. C'est toujours des équipes ici qui marquent des buts, qui produisent du jeu. Donc il y a cette volonté, puis il y a aussi la volonté d'amener mon expérience, mon expertise et mon style. Donc aussi dans des choses que j'ai envie d'aider le club. Voilà, moi je suis un entraîneur aussi, un peu plus... La générosité, je pense, de l'équipe va coller aux valeurs du club. Ça, c'est la base. Ici, c'est simple, il faut que tout le monde travaille pour l'équipe, défende les attaques de manière généreuse et c'est des règles très fortes et très précises. Donc l'aspect athlétique et l'aspect généreux de l'équipe vont être très importants. Et après, rajouter à cet aspect offensif peut-être un peu plus de puissance dans l'aspect défensif. Je reste un entraîneur avec des équipes assez équilibrées. J'attache de l'importance à ne pas prendre trop de buts. Donc c'est aussi amener dans la continuité de ce qui a été fait des choses un peu précises sur mon projet de jeu. Donc après, on a mis en recrutement. Bien avant le recrutement, il y a aussi eu le choix des hommes. On travaille avec Philippe, Édouard et je découvre toute l'équipe autour d'eux. Mais surtout, voilà, de manière simple et organisée. Et après, il y a le choix du staff. On a choisi aussi le hasard du staff où les collègues avant avaient désiré d'eux-mêmes, on va dire, partir dans d'autres aventures. À l'image de Johan, l'entraîneur adjoint, par exemple, qui est le symbole, qui va devenir numéro un, je crois, dans un club de National 3. Et bien, on a profité aussi pour, je pense qu'il faut amener, c'est un métier dur, et il faut amener des gens avec de l'énergie pour gagner les matchs et avec des compétences différentes, des gens aussi qui ressemblent au coach. Donc on a pu faire un staff aussi sympa qu'on va vous présenter parce qu'il est avec nous. Il y a Jérémy Berthaud qui est là, Jérémy, qui sera l'entraîneur, mon entraîneur adjoint. Voilà, Vincent Martinez qui sera le préparateur physique qui était du club. Et un entraîneur des gardiens avec qui j'ai déjà travaillé dans un autre club, Baptiste Chapelon, qui est un spécialiste, qui nous rejoint. Donc ça, ça sera vraiment les gens à temps plein, comme maintenant, et organiser le National, où il faut des gens qui travaillent beaucoup. Et puis toute l'équipe, bien sûr, je pense au petit Baptiste qui analyse vidéo. Laurent Combarelle qui est très proche de nous avec la réserve parce qu'on va être proche. Les kinés, les médecins, bon après tout ça, on ne va pas tout développer, mais on va s'appuyer sur toutes ces personnes. Donc ça nous a pris un petit peu de temps, mais on est très contents de ce qu'on a fait au niveau du staff. Et puis après, on a enchaîné maintenant depuis une semaine avec beaucoup de téléphones, beaucoup d'entretiens avec l'effectif de la saison dernière. Donc voilà, après vous aurez sûrement des questions. Je vais vous dresser un petit peu le cadre. Il y a quand même un bon renouvellement. Donc on a fait des propositions à des joueurs de continuer, bien entendu. Donc il y a des joueurs qui continuent automatiquement avec leur contrat. Et on est content qu'ils continuent. Donc ceux-là, ça va un peu plus vite. C'est un peu plus simple. Et puis il y a des joueurs en fin de contrat. Donc il y a fallu, on a eu des joies. Par exemple, avec la prolongation, c'est très important pour moi et pour nous de Rémi, qui est un joueur important. Et puis bon, on a eu des peines, mais c'est la vie du foot, avec des garçons qu'on voulait conserver, comme Nicolas Flégeau, où ça a été moins simple sur d'autres aspects contractuels, ou Timothée Tofflib, qu'on voulait vraiment conserver, mais qui part dans un autre club. Donc ça, il faut aussi l'accepter. Il y a aussi des garçons où nous, on a fait le choix de stopper. Il y a d'autres garçons qu'on a choisi de prolonger. Donc je vous dis, à l'image de Rémi, à l'image de Davis Abanda, d'Emmanuelli, qui a donné aussi son accord. Voilà, donc on en est un peu là avec l'effectif. C'est du travail de chaque instant. Après, bon, vous aurez sûrement peut-être d'autres questions, parce que je ne peux pas citer tout le monde et je vous donne un peu les grandes lignes. Donc il y a une première phase avec l'effectif de l'année dernière. Puis il y a une seconde phase avec des dossiers d'arrivée de joueurs, où là, on essaie de faire les choses dans l'ordre. Voilà, les gardiens, l'aspect défensif, où je dirais qu'on a peut-être le plus gros chantier sur la défense et le milieu défensif. Sur l'aspect offensif, il y a quand même des joueurs intéressants, encore sous contrat, donc on est moins dans l'urgence. Et puis, il faut beaucoup travailler, il faut beaucoup chercher, il faut passer des coups de fil. Donc ça, c'est tout notre travail qu'on fait avec passion. Voilà, aujourd'hui, on a eu des accords avec des joueurs, des joueurs qui ont fait l'unanimité. Nous, notre philosophie aussi, c'est pas forcément toujours, même si on aura besoin de, je cherche les mots, on ne veut pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Je pense qu'on aura besoin de 2, 3, 4 joueurs, à l'image aussi de la prolongation de Rémy, qui vous assurent aussi le maintien du national, de par leur personnalité, de par leur vécu. Donc, des gens rompus au national. Mais on aime aussi aller chercher en dessous, dans ce que j'ai fait dans mes anciens clubs, dans ce qu'a fait le club aussi. Les joueurs de national 2, de national 3, ils amènent aussi quelque chose qui est essentiel dans le football, qui est la dalle, qui est la fin. Ils ont souvent la possibilité de s'éclater dans ce championnat. Donc, on navigue entre ces joueurs confirmés, à faire, et puis des joueurs qui ne sont pas des paris, mais qui vont arriver avec une découverte aussi du championnat, pour faire quelque chose d'équilibré, de cohérent, entre les joueurs capables de sortir des ballons, des joueurs puissants, des joueurs capables de marquer des buts, de la personnalité, qui doit correspondre aux valeurs aussi de l'équipe, du club, de l'insouciance. Vous voyez, c'est un peu comme ça qu'on construit les effectifs. Donc, aujourd'hui, on a des accords. Ce qui nous intéresse, c'est aussi nos fans, nos supporters, avec Quadio, qui est un joueur défensif, Julien, qui nous rejoint, qui était dans le club de golf-foot, donc qui a donné son accord. Après, ça, c'est sûr. Après, il y a des visites médicales, des choses comme ça, mais on a vraiment les accords signés. On a pris un joueur que beaucoup de clubs pistaient, et qui est intéressant, milieu relayeur, milieu défensif, qui est Mourad Lusif, qui était un joueur qui a fait une année pleine de national, de Paris 13, qu'on est heureux d'avoir, également. Très content d'avoir ces joueurs-là, Julien, Mourad. Et on a eu un accord avec un attaquant, pareil, jeune, mais qui a une année pleine à Paris 13, également, qu'on a beaucoup suivi. Oumar, Sidibé, attaquant profondeur de vitesse. Voilà. Il y a beaucoup de choses que je pourrais presque vous dire, mais que je ne peux pas vous dire, qui vont arriver dans les jours suivants. Des belles pistes, des garçons sérieux, mais voilà, à ce jour, on vous dit ce qu'on peut vous dire en termes d'accord, on va dire signé, même s'il y a beaucoup de chantiers, beaucoup de dossiers qui sont proches de se finaliser. Très intéressant. Il y a des choses où il faudra être patient, peut-être sur certains postes aussi, parce qu'il y a des profils, c'est plus dur que d'autres à trouver. Voilà. Donc il y a aussi le temps qui joue pour nous, parfois. Il faut aller doucement. Et une fois que tout sera en place, après, il y aura travailler, acquérir les principes de jeu du coach. Il y aura aussi un petit peu de patience. Il y a des matchs de préparation pour ça. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il faudra prendre des points dès le départ. Ça, c'est très bon. C'est très important. Et puis après, faire progresser les joueurs et faire progresser les équipes. Et je dirais le terrain, ça, j'ai des faiblesses, comme tous les hommes. J'ai des défauts. Je reste un entraîneur humble et à mon niveau. Mais le terrain et faire progresser mes équipes au fur et à mesure de la saison et mes joueurs, c'est plutôt ma qualité. Donc ça, après, ça sera mon travail de mettre tout ça en place et de faire jouer l'équipe, surtout pour finir. Et après, je reste la place aux questions. Une équipe, j'insiste bien, qui ressemble à ce que nous sommes, à ce que veulent voir les gens. La base, c'est de prendre des points pour assurer le maintien, un beau maintien rapidement et d'en prendre vite. Mais c'est aussi que les gens, ils disent, voilà, dans la continuité de ce qui a été fait, d'ailleurs, c'est Villefranche. Ça nous ressemble. Ça nous ressemble. Ici, c'est un stade, c'est compliqué de venir jouer. C'est un club familial, convivial du national, mais une équipe qui a un vrai projet de jeu, qui est verticale, qui est généreuse, qui va dans la profondeur, qui joue de l'avant. Voilà ce qu'on aimerait humblement mettre en place. Que des bonnes choses. Alors, déjà, Romain, il l'a expliqué en début de conférence. Tout de suite, il a parlé de Villefranche en disant, le fait de coacher Villefranche, pour moi, c'est une vraie volonté, c'est un vrai plaisir. C'est marrant. Il a commencé son entretien comme ça, en disant, chaque fois que je suis venu dans ce club, ça m'a fait vibrer. J'ai toujours eu envie de faire quelque chose avec ce club. Donc, déjà, il y avait des valeurs communes. Et puis, après, le fait qu'il construisait son équipe autour de Sergio, qu'il était dans la continuité de ce qu'on avait fait ces dernières années, que son projet de jeu, il correspondait à ce qu'on aimait. C'est ce qui a fait jouer la balance dans le bon sens. Et puis, après, c'est de l'humain. Tu sais que tu vas travailler pendant au moins deux ans avec cette personne, peut-être quatre si c'est le top. Et tu as intérêt quand même d'avoir des atomes crochus avec cette personne. Après les entretiens, il m'a semblé que ça allait être facile de travailler avec Romain. C'est le plus important. Et bien, il y avait Hervé Delamajor, il y avait Linares, et il y avait Vieira. Il y en a eu un, l'autre. Et Rossi, oui. Donc, il y en a eu cinq. Parce que Linares est venu en dernier, il y a eu Rossi qui est encore arrivé. Cinq coachs. Qui avaient chacun leur personnalité. Les hommes étaient vraiment différents les uns des autres. Mais la personne la plus rassurante, c'était quand même Romain. Non, le fait d'avoir un football plus vertical et tout, ça, c'est quelque chose qu'on revendiquait un peu, qu'on aurait plus voulu voir pratiquer. Donc, ça, c'était plutôt un bon point. Oui, c'est une bonne question. Il faut... Ce n'est pas aussi simple que de dire un coach, on est humble. Il faut voir les effectifs. On fait des points. Tout le monde est très humble. Et mes collègues qui ont été cités pour l'entretien, ou mes collègues avant, Hervé, Alain, Pochat, tout ça, tout le monde... Donc, moi, je veux m'appuyer sur... Je vous dis, il y a beaucoup de... Pour moi, la possession, elle est assez haute dans le terrain. Donc, moi, je suis plutôt quelqu'un qui sort mes ballons au sol, qui demande à jouer. Mais c'est vrai que je n'aime pas trop le redoublement de passes, par exemple, avec le gardien, la possession dans mon camp. Moi, je veux qu'on aille vite au milieu de terrain, donc à travers des sorties de balles très justes, très travaillées. Et après, d'avoir de la possession plus haute, mais quand même, rapidement, dans ce championnat que je connais bien, avoir quand même une recherche de profondeur, ce qui était le cas aussi la saison dernière. Donc, c'est vrai que, si vous voulez, quand j'étais au début de ma carrière, je n'étais pas encore précis sur mes principes de jeu. Il fallait du temps. Maintenant, j'ai 46 ans. Donc, des fois, je changeais un petit peu. Puis après, dernièrement, j'ai été plus fort dans mes principes, dans mes convictions, dans mes systèmes de jeu. Et c'est vrai que, oui, je ne vais pas le cacher que je suis un entraîneur qui est un peu plus... J'insiste beaucoup près des joueurs pour qu'ils tournent leurs épaules vers l'avant. Je n'aime pas les joueurs qui sont dos au jeu. Donc, c'est vrai qu'on va essayer de mettre en place quelque chose où ça va un peu plus de l'avant, même s'il y a des temps de possession. Ce que faisait très bien Villefranche, d'ailleurs, à l'image aussi de Rémy, beaucoup de renversements de jeu, des choses qu'on va utiliser. Mais quand même, essayer d'améliorer le truc en disant, les défenseurs déjà défendent bien, relancent bien, certes, mais défendent bien, dans la profondeur, dans la vitesse, dans l'impact. Les milieux de terrain, ils sont là pour relayer. Et les attaquants, ils ne sont pas là pour décrocher, ils sont là pour aller dans les zones de vérité. Donc ça reste des choses qui paraissent assez simples, mais quand elles sont répétées et travaillées à outrance, j'arrive bien à les mettre en place. Donc voilà. Il n'y a rien de contradictoire et on va s'appuyer sur plein de choses, vous vous dites, qui étaient faites bien avant et très bien, l'image de beaucoup de centres, du jeu dans les couloirs, du jeu de profondeur aussi. Mais c'est vrai, peut-être mettre un peu plus d'équilibre et d'intensité défensive pour défendre aussi déjà, parce que c'est important. Et puis, laissez bien les gens aux bonnes positions et peut-être aller un peu plus vite dans le terrain adverse à travers des sorties de balles ou de la transition. Après, c'est les résultats et le terrain qui... Aujourd'hui, je n'ai pas trop envie d'en dire plus. Je pense que j'ai répondu à votre question. Après, c'est aussi les joueurs. On n'est pas là pour les... On est là pour les mettre dans les meilleures conditions. Donc on cherche des styles de joueurs qui vont là-dedans. Mais on va faire ce qu'on peut et il faut qu'il y ait des grandes règles, un gros cadre. Je vous dis surtout, beaucoup courir pour Villefranche, beaucoup défendre, beaucoup attaquer. Les équipes qui courent le plus, qui sont très généreuses, mais qui courent avec le ballon aussi à travers des courses, par exemple. L'envie d'aller de l'avant, souvent, c'est des stats, elles prennent des points. Voilà. Et après, une fois que le cadre est bien mis, les joueurs, ils peuvent largement... Ils ont 25 ans, ils ont 30 ans, ils ont 22 ans, 23 ans. Ce n'est pas les moins de 17 ans. On leur fait confiance, ils s'expriment là-dedans. Mais je suis un entraîneur quand même qui met un cadre assez... où je ne déroge pas sur cette générosité du jeu. Et après, les joueurs, généralement, ils arrivent bien à s'exprimer là-dedans. Et j'essaie, si vous voulez, de ne pas trop changer de principe et de système. Pour en revenir à avant, quand j'étais un jeune entraîneur, parfois, on change un peu parce qu'on panique, parce qu'on gagne, parce qu'on perd, parce qu'il y a l'adversaire. Et au final, les joueurs, même s'ils s'expriment, ils ont besoin d'un cadre quand même. Ils aiment bien savoir à telle hauteur de terrain ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas. Ça les rassure. Et je pars du principe que quand on a un bon cadre et des bonnes règles, après, plus l'année va et plus ils s'expriment bien là-dedans. Voilà. Voilà. Moi, je suis un adepte aussi de jouer à trois. Après, 3-5-2, 3-4-3, ça peut varier. Mais ça, c'est plutôt le style que j'aime, de jouer à trois défenseurs. Mais après, comme vous dites, c'est les principes et l'animation. Il y a des coachs qui jouent un 3-5-2 avec des pistons très hauts et des défenseurs très écartés dans la relance. Moi, j'aimerais plutôt tendance à les resserrer un peu et à garder déjà un équilibre dans la sortie de balle. Voilà. De laisser les joueurs offensifs pas trop décrocher au ballon. Après, c'est l'animation, le système, si vous voulez. Chaque système peut être animé avec des joueurs différents. Mais voilà. Au-delà de tout ça, ce qui est le plus important, c'est vraiment de trouver dans la mentalité de jeu et la mentalité du club des joueurs qui me correspondent, qui jouent comme le coach, et d'avoir un vestiaire à moi, mais pas dans l'humain. J'en ai aucun doute dans ce qui correspond. Et après, la tactique, si vous voulez, c'est après pour moi. C'est vraiment les valeurs qui sont les plus importants. Je pense que les joueurs, ils ont besoin de ça. Même si c'est des jeunes générations, ils ont besoin d'être accrochés à un projet. Non, on ne parle pas d'une poche blanche parce qu'il y a des joueurs que je suis très content d'avoir dans les prolongations ou des joueurs qui vont rester et qui sont aussi un peu l'histoire de Villefranche. Je pourrais vous citer un garçon comme Maxime Blanc, par exemple, qui va rester avec nous et que j'ai toujours aimé ce joueur. On a parlé de Rémi, on a parlé de... Donc il y a des plus anciens, des plus jeunes aussi, comme Abanda ou Emmanueli qui ont fait des bonnes choses. Il y a des joueurs aussi qui vont faire des bonnes saisons. Je pense au petit M.Bui qui a fait des choses, mais peut-être de manière irrégulière. Donc il y a beaucoup de choses sur lesquelles on va s'appuyer. On ne fait pas la révolution, mais c'est vrai que bon, parfois, il y a des cycles un petit peu comme ça où il faut profiter un petit peu des fins de contrat. C'est aussi un peu lié au staff, tout ça. C'est s'appuyer sur ce qu'il y a de bien, mais il faut beaucoup d'énergie dans ce championnat qui est très long, très long, qui se joue souvent à la fin. C'est pour ça que les objectifs, c'est déjà de se maintenir, de prendre des points et de voir où on est les dix derniers matchs. Tout se joue tout le temps les dix derniers matchs. Il n'y a pas de ventre mou. Donc voilà, il faut être à la colle. Vous êtes forcément à la colle si vous avez des points un peu de partout, finalement, pour jouer le haut, pour vous maintenir. Donc voilà. Et après, pour revenir sur l'effectif, voilà, on n'a pas... On s'est dit peut-être que dans cette équipe la saison dernière qui était intéressante parce qu'elle avait fait deux fois les barrages, même si c'était un petit peu plus dur la saison dernière, peut-être par habitude ou un peu essoufflement aussi. Et puis l'extrasportif qui n'avait pas aidé le club avec l'histoire de Bordeaux pour lancer la saison. Ce n'était pas évident. Peut-être qu'il y avait beaucoup les mêmes profils dans les relances, des bons relanceurs. On manquait peut-être un petit peu de vitesse à mon goût. Donc moi, j'aime bien associer des profils différents. En fait, c'est une question d'association aussi. Dans une défense, par exemple, dans une ligne de milieu, dans une attaque. Il ne faut pas que des joueurs... On le voit bien avec l'équipe de France. Quand il y a la meilleure association, c'est presque quand il y a Giroud et qu'autour, il y a deux joueurs de vitesse. Et quand Mekolo Moanik a trois joueurs de vitesse, peut-être même un peu moins, même si c'est un super joueur. Donc il faut... Dans les lignes, il faut un peu de tout. Il faut des joueurs qui fixent, des joueurs qui plongent. Dans les défenses, il faut des joueurs qui vont vite pour défendre, mais il faut des joueurs qui relancent. Et peut-être que c'était pas faire la révolution de l'effectif, mais se dire qu'on peut profiter aussi des fins de contrat pour essayer de mettre des profils qui vont correspondre. On aura plus de bonnes associations. Bien sûr, on a beaucoup parlé de l'aspect défensif, donc on en revient à l'aspect offensif. Bas et Grosma, c'est des garçons que j'ai eus tout de suite. On n'était pas pressés de les avoir. Ils étaient sous contrat, mais j'ai voulu, moi, déjà me présenter et c'est la moindre des choses et les rassurer tout de suite. Le fait de venir là, c'est aussi parce qu'il y a des joueurs comme ça. C'est aussi la qualité de Villefranche à bien recruter et d'avoir attiré des joueurs comme Bas, qui était, on va dire, un joueur confirmé du National et d'avoir fait que je connais depuis des années. J'ai trouvé que c'était une association en fin de saison qui a bien combiné ensemble. On l'a vu sur les buts marqués. Voilà, Idriss Abba, très important dans son caractère. Voilà, super monsieur, garçon qui est solaire, qui est à sa manière un peu un cadre de l'équipe et gros gabarit, mais très mobile. Moi, j'aime beaucoup parce qu'il est un peu dans tous les registres. C'est-à-dire qu'il court aussi beaucoup de l'avant, malgré qu'on pourrait penser que c'est un joueur d'appui, buteur. Et puis des joueurs, en effet, comme Grosma, autour, et il y en aura d'autres qui sont un peu plus dans les appuis, dans la vélocité, dans la profondeur, la percussion ou la profondeur par les appels qui s'enroulent, qui profitent des déviations, tout ça. Donc, non, non, ben là, c'est des garçons qui sont très contents d'avoir des profils comme ça. J'ai des garçons que j'ai eus au téléphone, beaucoup. Non, il faudra, là, on ne peut pas parler des capitaines, des leaders, tout ça encore. Rémi, forcément, très important, mais Maxime aussi par son vécu. Mais après, bon, la préparation, on va découvrir un nouveau groupe, il y a des garçons qui s'affirment au fur et à mesure de l'année, il faut de la place pour tout le monde. Tout ça, ça se fait de manière... Il faut accepter, laisser un peu le temps aussi. Il ne faut pas trop vite dire qui sont les cadres, qui sont les... voilà, il faut laisser un peu le temps. Moi, je ne suis pas forcément un entraîneur qui, dès le premier jour, va tout donner, toutes les règles de vie et tout définir. On va se lancer avec le staff. Bon, nous, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on est dans un club organisé, donc on n'a à se soucier que du sportif. Dans d'autres clubs où je suis arrivé, des fois, il fallait que je me soucie à ce point de l'année déjà de structurer le médical, du terrain d'entraînement, Il n'y a pas de terrain, il n'y a pas de là, bon, c'est top. Donc, nous, on pense à notre équipe, on pense à nos entraînements, on va se lancer. Il y a des matchs de préparation pour ça, il y a beaucoup d'entraînement et après, nous, on a nos idées, mais on est beaucoup dans l'observation et l'animation de ce qu'on voit sur le terrain. Voilà, donc on sait que des joueurs, forcément, on essaie d'aiguiller. On aimerait aussi prendre un gardien, par exemple, qui va être quelqu'un de personnalité, qui va... On a des profils, je ne peux pas en parler aujourd'hui, mais qui va amener aussi, qui peut être un cadre parce que c'est un poste aussi important. Donc, on sait qu'il y a des postes, un défenseur, un gardien, un milieu, ça peut être des gros relais, mais après, ça va se faire naturellement. Non, parce que moi, c'est mon esprit. Moi, je ne suis pas dans le... Je ne suis pas là pour faire plaisir. Je ne suis pas dans le copinage, ni avec les gens du club, ni avec les gens de l'extérieur, mes amis. Quand il y a des postes, c'est dur. C'est dur de trouver des postes, donc vous avez énormément de coups de fil. Et il y a des fois des gens que vous avez côtoyés comme Vincent Martinez. Et il y a des fois des gens qu'on vous présente et que vous n'avez rien en commun et par des entretiens qui vous plaisent aussi. C'est une ouverture d'esprit de ne pas toujours dire il me faut mon adjoint, c'est mon gars, il vient avec moi. Et je pense que Jérémy, on a beaucoup pris le temps au début que je suis arrivé jusqu'à rencontrer du monde et d'échanger. Avant les principes, déjà sur humainement, voilà, sur aussi, c'est un peu comme les jours, il faut les associations. Voilà, moi je suis quelqu'un, par exemple, déjà je voulais quelqu'un qui a entraîné, qui a entraîné. Je ne parle même pas de son passé, de son expérience de joueur, je parle surtout qui a entraîné dans des niveaux comme la National 3 où j'ai grand respect de ces niveaux de National 3, de National 2 qui sont, voilà, même s'il avait des expériences chez les jeunes. Donc ça, c'était important pour moi d'amener aussi auprès des joueurs quelqu'un qui a été numéro 1 en National 3. C'est aussi une forme de crédibilité quand le coach n'est pas là ou quand il relaie le coach sur des choses positives ou des fois des coups de gueule avec son caractère à lui. Donc ça, c'était bien. Et puis après, l'association aussi un peu des caractères. Voilà, moi je suis quelqu'un quand même d'expressif sur le banc, qui anime beaucoup. J'avais besoin de quelqu'un qui était capable aussi d'animer les séances sur des ateliers avec moi, mais d'être peut-être parfois aussi un peu plus calme que moi qui suis des fois un peu plus chaud avec les joueurs. Être un peu plus... À l'inverse, si moi je suis un peu plus froid avec les joueurs d'être aussi chaud, qui va s'adapter à moi. Plein de choses où j'ai eu un bon feeling et moi je donne la chance à des gens. Moi-même, quand j'étais adjoint pendant 5 ans, on m'a donné ma chance. J'étais un formateur et on a fait un peu comme ça de la promotion interne ou des gens que j'ai rencontrés. Donc c'est mon fonctionnement. Je suis quand même assez directif et sanguin, mais je suis quelqu'un de chaud, mais je suis quelqu'un d'ouvert quand même. Donc moi, j'essaie d'être juste du mieux que je peux. Et si quelqu'un me va, si j'ai travaillé ou pas avec lui, on y va, on fonce ensemble. Et puis, on a pris un Stéphanois. Vu que la moitié de Villefranche, ils sont ouverts ou rouges, il fallait qu'on ait un Lyonnais, sinon on allait se faire chambrer. Donc là, on est au top. Là, on est au top. On recommence l'entraînement le dimanche 2 juillet, 6 semaines avant le championnat. Moi, je suis assez calé dans mes rythmes, donc j'ai bien mon truc en tête dans le travail. Et puis, il y a des cycles, un petit peu de travail sur les 15 premiers jours, que ce soit au niveau athlétique, au niveau tactique, technique. J'aime bien avoir des caps au bout de 15 jours, au bout de 4 semaines. J'ai bien mon expérience de terrain là-dedans. Et puis, autour de ça, il y a des matchs de préparation. Le club avait déjà bien débroussaillé. On a changé quelques trucs. Des fois, moi, il y avait des trucs de coach. Moi, j'aime bien faire deux matchs. À un moment, on fait beaucoup de matchs. J'aime bien les faire en quatrième semaine. Là, c'était prévu en troisième semaine. Donc, on a décalé quelques dates. Il a fallu réajuster, mais le plus gros était bien fait. Donc, on a cinq matchs de préparation qui me correspondent bien dans les dates. contre... Oui, moi, les matchs de préparation qu'on joue... En gros, moi, je veux jouer de la National 2, de la National 1 ou de la Ligue 2, mais on n'est pas là pour aller trop loin quand même. Ça fait des frais. L'année, on se déplace très loin et beaucoup. Donc, on a tout ce qu'il faut en Rhône-Alpes. Ça reste des matchs de préparation. On est là pour faire du mieux possible, se préparer. On les gagne, on les perd. Bon, on verra. Mais c'est vraiment des matchs de préparation pour moi. Donc, on est passé... On a de très bons clubs ici. On va jouer contre... On peut annoncer les matchs de toute façon. On a peut-être qu'on est. Martigues. Martigues, le 1er, le vendredi 14 juillet normalement à Montellier pour les supporters qui veulent venir à côté de Valence. Une semaine après, le vendredi 21 juillet, on va jouer contre le Puy, le Puy-envelé à Blavosi, un petit peu avant le Puy. Et là, on va enchaîner après. On va jouer le mardi 25 juillet en fin de journée contre Andrézieux à Chazé-Dazergue. Et le 28 juillet, le vendredi, on jouera contre Mâcon. Je pense... dans le coin, voire ici peut-être. Et le dernier match, il sera ici contre une semaine avant le championnat. Donc, ça doit être le 4 août contre Evian Tonon-Gaillard. Enfin, Evian Tonon-Genève, je crois, mais non. Et ce sera le dernier match ici, c'est bien. Comme il y aura beaucoup de nouveaux joueurs et que ça va être... C'est sympa de jouer ici aussi un peu pour les repères et tout, pour les supporters, voir les nouvelles têtes et puis nous, prendre nos repères. Les deux derniers matchs, se mettent un peu en configuration vraiment avec le staff championnat. Ça va vite sur le banc. Les changements, l'excitation un peu, il faut bien se caler. Je pense qu'on n'est pas sur la même zone de la Chalandise. Donc, on ne devrait pas trop se piquer de partenaires. Par contre, ça va faire une grosse émulation. Ça va nous faire un tout petit déplacement et quand on connaît les frais de déplacement qu'il y a dans le national, c'est vraiment important. Et puis surtout, c'est un match où il y aura 3000 personnes à Chouffet, donc une grosse recette. Donc pour moi, c'est plutôt des avantages. Et puis, je pense que les Caladois, ils sont comme ils sont. Ils vont vouloir défendre les valeurs de Villefranche. Et je pense qu'ils seront encore plus nombreux à nous soutenir justement dans cette concurrence rapprochée. Pour moi, c'est une vraie chance. On a demandé l'alternance. Des deux côtés, on s'est téléphoné pour dire de bien demander l'alternance. J'espère que la fédération va pouvoir faire un calendrier dans ce sens-là. Ça sera super.